La parole est à J'étais prêt. Françoise n'avait pas encore téléphoné, fallait-il partir sans attendre ? Mais qui sait si elle trouverait Albertine, si celle-ci ne serait pas dans les coulisses, si même rencontrée par Françoise, elle se laisserait ramener. Une demi-heure plus tard, le teintement du téléphone retentit et dans mon cœur battait tumultueusement l'espérance et la crainte. C'était sur l'ordre d'un employé du téléphone, un escadron volant de sons, qui avec une vitesse instantanée m'apportait les paroles du téléphoniste, non celle de Françoise, qu'une timidité et une mélancolie ancestrale appliquées à un objet inconnu de ses pairs empêchait de s'approcher du récepteur quitte à visiter des contagieux. Elle avait trouvé au promenoir Albertine, seule, qui étant seulement allée prévenir André et qu'elle ne restait pas, avait rejoint aussitôt Françoise. Elle n'était pas fâchée. Ah, pardon, demandez à cette dame si cette demoiselle n'était pas fâchée. Cette dame me dit de vous dire que non, pas du tout, que c'était tout le contraire. En tout cas, si elle n'était pas contente, ça ne se connaissait pas. Elles vont aller maintenant aux trois quartiers et seront rentrées à deux heures. Je compris que deux heures signifiaient trois heures, car il n'était plus de deux heures. Mais c'était chez Françoise un de ses défauts particuliers, permanents, inguérissables, que nous appelons maladifs, de ne pouvoir jamais regarder ni dire l'heure exactement. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui se passait dans sa tête quand Françoise, ayant ainsi regardé sa montre, s'il était deux heures, disait il est une heure ou il est trois heures. Je n'ai jamais pu comprendre si le phénomène qui avait lieu alors avait pour règle la vue de Françoise ou sa pensée ou son langage. Ce qui est certain, c'est que ce phénomène avait toujours lieu. L'humanité est très vieille. L'hérédité, les croisements ont donné une force insurmontable à de mauvaises habitudes, à des réflexes vicieux. Une personne éternue et râle parce qu'elle passe près d'un rosier. Une autre a une éruption à l'odeur de la peinture fraîche. Beaucoup des coliques, s'il faut partir en voyage, et des petits-fils de voleurs qui sont millionnaires et généreux ne peuvent résister à nous voler cinquante francs. Quant à savoir en quoi consistait l'impossibilité ou était Françoise de dire l'heure exactement, ce n'est pas elle qui ne m'a jamais fourni aucune lumière à cet égard, car, malgré la colère où ces réponses inexactes me mettaient d'habitude, Françoise ne cherchait ni à s'excuser de son erreur ni à l'expliquer. Elle restait muette avec l'air de ne pas m'entendre, ce qui achevait de m'exaspérer. J'aurais voulu entendre une parole de justification ne fût-ce que pour la battre en brèche, mais rien, un silence indifférent. En tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, il n'y avait pas de doute. Albertine allait rentrer avec Françoise à trois heures. Albertine ne verrait ni Léa ni ses amis. Alors, ce danger qu'elle renoua des relations avec elle était conjuré. Il perdit aussitôt à mes yeux de son importance et je m'étonnais en voyant avec quelle facilité il l'avait été d'avoir cru que je ne réussirais pas à ce qu'il le fut. J'éprouvais un vif mécontentement de reconnaissance pour Albertine qui, je le voyais, n'était pas allée au trocadéro pour les amis de Léa et qui me montrait en quittant la matinée et en rentrant sur un signe de moi qu'elle m'appartenait, même pour l'avenir, plus que je ne me le figurais. Il fut plus grand encore quand un cycliste me porta un modèle pour que je prisse patience et où il y avait de ces gentilles expressions qui lui étaient familières. Mon cher et chéri Marcel, j'arrive moins vite que ce cycliste dont je voudrais bien prendre la bécane pour être plutôt près de vous. Comment pouvez-vous croire que je puisse être fâché et que quelque chose puisse m'amuser autant que d'être avec vous ? Ce sera gentil de sortir tous les deux. Ce serait encore plus gentil de ne jamais sortir que tous les deux. Quelles idées vous faites-vous donc ? Quel Marcel ! Quel Marcel ! Tout à vous, ton Albertine. Les robes même que je lui achetais, le yacht dont je lui avais parlé, les peignoirs de Fortuny, tout cela ayant dans cette obéissance d'Albertine non pas sa compensation mais son complément m'apparaissait comme autant de privilèges que j'exerçais car les devoirs et les charges d'un maître font partie de sa domination et la définissent, la prouvent tout autant que ses droits. Et ses droits qu'elle me reconnaissait donnaient précisément à mes charges leur véritable caractère. J'avais une femme à moi qui au premier mot que je lui envoyais à l'improviste me faisait téléphoner avec déférence qu'elle revenait, qu'elle se laissait ramener aussitôt. J'étais plus maître que je ne l'avais cru, plus maître, c'est-à-dire plus esclave. Je n'avais plus aucune impatience de voir Albertine, la certitude qu'elle était en train de faire une course avec Françoise, qu'elle reviendrait avec celle-ci à un moment prochain et que juste volontiers prorogés, éclairés comme un astre radieux épaisi, à un temps que je suis maintenant bien plus de plaisir à passer seul. Mon amour pour Albertine m'avait fait lever et me préparer pour sortir, mais il m'empêcherait de jouir de ma sortie. Je pensais que par ce dimanche-là, des petites ouvrières, des mininettes, des cocottes devaient se promener au bois. Et avec ces mots de mininettes, de petites ouvrières, comme cela m'était souvent arrivé avec un nom propre, un nom de jeune fille lu dans le compte-rendu d'un bal, avec l'image d'un corsage blanc, d'une jupe courte, parce que derrière cela, je mettais une personne inconnue et qui pourrait m'aimer. Je fabriquais tout seul des femmes désirables et je me disais comme elles doivent être bien. Mais à quoi me servirait-il qu'elles le fussent puisque je ne sortirai pas seul. Bienvenue.